Shalom frères et soeurs tant tristes comme vous pouvez le voir je suis une jeune fille comme vous et j'avais aussi un passé comme tout jeune et j'aimerais partager ce moment d'exhortation avec vous conseille aussi mes frères et soeurs en christ je suis jeune et j'ai vécu aussi dans le péché comme tous avant de venir au seigneur avant que le seigneur ne fasse grâce et le fait de sortie de cette vie là cette vie de péché d'impurité et tout et de venir à christ vraiment j'ai appris beaucoup de choses et sainte esprit m'a beaucoup instruit un street il m'a beaucoup parlé et j'aimerais aussi partager tous les conseils que j'ai pu avoir à l'esprit de dieu sur notre mâche chrétienne et tout partager avec vous et exoter aussi mes frères et soeurs dans le seigneur nous sommes tous des enfants du dieu la plupart d'entre nous nous sommes plus tous nés la plupart dans une famille chrétienne et moi je suis née dans une famille chrétienne et j'ai grandi avec certaines bases méditation qu'on m'a donné parce que je n'avais aucune connaissance sur dieu je n'avais aucune connaissance sur jésus christ et nous naissons comme ça et lorsque nous rentrons dans le monde nous marchons avec tout ce qu'on peut nous dit et nous prenons nous nous gardons tous ces assez tous ces conceptions du monde les conseils de nos familles les conseils de nos proches tout ce que l'église aussi a pu nous enseigner et moi j'étais catholique et j'étais catholique mais en ce moment là je ne suis plus catholique parce que vu que le saint esprit m'avait beaucoup éclairé et tout et j'ai vu que le catholique c'était une région vraiment qui était contre la volonté de dieu et contre la parole de dieu du coup je suis sorti de là et au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir j'ai décidé moi même de chercher à mon dieu de le chercher et étant dans le péché oui j'avais dans le péché impudicité l'alcool et tout et je cherchais je cherchais mais rien n'avancé rien n'avancé rien ne changeait et je me disais chrétienne mais je faisais d'autres choses bon c'est vrai aussi qu'en ce temps là je n'avais pas trop l'esprit ouvert n'avait pas aussi la connaissance et je ne comprenais rien du tout à tout ce qu'on me dit et vu que j'ai commencé à grandir au fur et à mesure j'ai commencé à ouvrir les yeux l'esprit saint aussi a beaucoup parlé et dans le seigneur aujourd'hui vraiment m'a beaucoup ouvert les yeux à voir aussi que nous pouvons nous dire être chrétien nous pouvons penser être chrétien mais que nous ne sommes vraiment pas du tout pas du tout complètement pas du tout et moi je croyais être chrétienne je n'étais pas du tout je crois être chrétienne mais je n'étais pas du tout et on va un peu avant si on peut avancer un peu avancer déjà nous sommes nés et nous allons tous mourir un jour et nous savons tout ceci qu'il y a deux lieux l'on fait le paradis et nous savons ici que christ est mort pour nous à la croix et il a souffert dans sa chair il a souffert vraiment afin que nous soyons sauvés afin que l'amour ne soit plus et que nous vivions vraiment une vie éternelle avec lui dans l'éternité et s'il est mort pour nous nous devons aussi vivre pour lui car nous ne nous appartenons pas nous sommes tous des créatures de dieu n'a pas nous ne nous appartenons pas et nous devons vivre pour notre créateur pour celui là qui nous donne le souffle de vie celui là qui chaque jour vraiment nous préserve de tout mal et parce que lui dans le secret il nous garde dans le secret il nous éloigne aussi de plusieurs choses tout ce que nos yeux ne peuvent pas voir et nous devons nous rendre grâce et déjà pour être sauvé et la sur la seule chose que dieu nous demande c'est la vie de sanctification la vie de sanctification sans laquelle nul ne peut voir dieu nul ne peut voir le seigneur nul ne peut aller au père sans la sanctification car dieu lui-même il est saint et sans la vie de sanctification nul ne peut aller à dieu et le livre de breux 12 verset 14 dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le seigneur et nous voyons ici que c'est une obligation vraiment que la sanctification est la seule condition pouvoir dieu une sanctification total et je ne savais pas que la sanctification était aussi parler aussi sur notre apparence et tout pour moi la sanctification c'était s'abstenir de certaines choses le sexe la vie de débouches tout péché et aussi l'intérieur mais et que j'ignorais totalement que le seigneur regardait aussi à regarder beaucoup notre apparence regardait aussi l'extérieur et tout et je vivais ainsi je vivais ainsi jusqu'à ce qu'un jour j'ai vraiment j'ai vraiment c'était sa volonté vraiment que cela arrive un jour vu que là où je suis en ce moment ce pays dans le pays où je suis c'est vraiment difficile de trouver une bonne église vraiment qui est dans la vérité et tout et je cherchais une église et j'avais une fois parler avec deux frères en christ qui m'ont beaucoup parlé de du seigneur et tout ils m'ont évangélisé et tout et ils m'ont invité dans leur église et j'ai accepté on s'est échangé de numéros on s'est échangé nos contacts et j'ai accepté mais je suis pas allé et les semaines sont passées un jour j'ai décidé vraiment d'y aller parce que c'est vrai que je priais je priais à la maison et avec le confinement aussi les églises étaient fermées et tout mais après que le confinement est élevé j'ai décidé de chercher une église et d'aller à l'église les dimanches comme tout le monde et de ne pas plus rester à la maison pour prier et du coup je suis allé le dimanche avec un de ses frères là et comme d'habitude j'étais j'étais bien habillé avait porté mon pantalon tout plaqué et maquillage le bout d'oreille les fous cheveux en tout cas j'étais j'étais pas comme les seigneurs voulaient en tout cas et là j'ignorais et lorsque je suis arrivé dans cette église j'étais étonné j'étais étonné de voir ce que je voyais parce que les membres de l'église était complètement et totalement différente de moi j'étais tous différents de moi surtout les femmes et poté de longue tenue et se voilait la tête et n'avait pas de boucles d'oreilles ni d'ornements et n'avait rien sur leur corps et tout pas de maquillage faux ongles rien elles étaient naturelles 100% était naturelle et je les voyais tellement propre glorieuse d et moi je me sentais pas à ma place j'étais comme mon plus 10 j'avais honte et je croyais que au fait ma présence là les souillais et tout et du coup je vous laisse parce que la messe le cut finisse vite jusqu'à ce que je rentre à la maison parce que j'étais pas du tout à l'aise et à la fin du culte on a fait la présentation et tout et je rentre à la maison mon bien accueilli et je rentre à la maison et ce que j'avais vu là vraiment me troubler un peu j'ai commencé vraiment à chercher je me suis posé des questions pourquoi est ce que il ya deux classes de chrétiens il ya des chrétiens qui font comme les autres et d'autres non il ya des chrétiens qui portent des boucles d'oreilles qui se maquillent mais d'autres noms et j'ai commencé à chercher j'avais décidé maintenant de prendre un jeune de 21 jours et vraiment savoir connaître la volonté de dieu parce que c'est vrai nous donnant notre vie à christ mais c'est encore là le commencement de notre vie parce que nous ne savons rien c'est pas parce que tu as donné ta vie au seigneur que tu es sauvé pas du tout pas parce que tu as donné ta vie à christ automatiquement tu as l'assurance de ton salut pas du tout il faut maintenant la chercher la volonté de dieu chercher ce qui déplaît vraiment et ce qui me plaît et j'ai décidé de chercher vraiment la volonté de dieu et connaître sa pensée face à tout ce que j'avais vu et tout parce qu'on disait aussi dans les églises que je ne regardais qu'aucun et pas pas au physique donc du coup ça me troubler un petit peu de voir qu'il y avait deux classes de chrétiens des chrétiens qui vraiment vivent pour eux et d'autres qui vraiment se mettent à part pour le seigneur et pendant ce temps du jeûne je priais je m'humilier je pleurais parce que je voulais à tout prix à tout vraiment être sauvé mon salut elle est tellement importante le salut l'important pour nous et pour tout un chacun de nous parce que ce monde passera ce monde s'y passera et nous devons vraiment sincèrement chercher le seigneur chercher le seigneur c'est vrai notre corps il est mortel mais l'âme l'âme est éternel elle est éternel et nous devons aussi vraiment nous soucier de notre âme nous soucier de notre âme et au fur et à mesure avait dit je priais mais je n'avais pas de réponse mais n'est pas que je n'avais pas encore de réponse juste au milieu à peu près 10 12 jours je n'avais toujours pas de réponse mais dieu est merveilleux et il savait ce qu'ils faisaient parce que s'ils m'avaient envoyé dans cette église c'est en fait pour m'emmener là où vous voulez que je sois aujourd'hui et je lui rends grâce et à la fin de ce jeune je suis tombé un jour sur une un témoignage une dame qui parlait judy pour moi qui parlait de tout ce que la femme peut mettre tous les parus et elle avait dit dans roi je crois elle avait parlé d'une femme j'isabelle oui que c'était elle qui qui mettait toutes ces choses et que c'était la seule femme qui mettait toutes ces choses dans la bible et si son c'est cet esprit là qui influence de nos jours tout ce que les femmes peuvent utiliser sur le corps sur leur corps de la tête jusqu'aux pieds et donc son témoignage m'avait beaucoup touché mais lorsque j'ai je regardais ces témoignages esprit de doute comme toujours le doute et j'avais apporté aussi mon propre raisonnement sur son témoignage parce qu'elle a testé aussi avec des versets bibliques et tout et moi j'étais pas du tout d'accord j'envoyais pas ma version personnelle je parlais à chaque fois qu'elle parlait je je contestais bon je ne sais rien je contestais et tout et puis toutes les fois qui ont suivi je tombais à chaque fois sur les mêmes témoignages je tombais à chaque fois sur les mêmes choses et un jour cette fois-ci le témoignage de ces dames était tellement fort et ce jour-là à la fin du témoignage je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé mais le saint esprit m'a vraiment poussé à faire quelque chose que moi même je ne sais où j'ai trouvé cette fois je ne sais mais je veux dire que c'est l'amour de dieu la grâce de dieu il m'a poussé vraiment à rassembler rassembler toutes ces choses et aller j'étais mais ce jour là j'avais pas totalement j'étais parce que je ne savais pas encore je doutais sur d'autres choses je doutais sur d'autres choses mais j'avais jeté certains j'avais jeté des boucles d'oreilles les balles les bracelets les chaînes les maquillages le parfum tout ce qui n'était pas plus tout ce qui n'était pas propre tout ce qui était un peu pas je sais pas comment dit mais tout ce qui ne reflétait pas j'en fais tout ce qui ne reflétait pas la vie une fille un enfant de dieu voilà tout ce qui n'était pas fait pour un enfant du j'ai jeté les tenues sexy les tenues qui plaquent le corps j'avais vraiment tout abandonné pas tout mais certains et la bible aussi atteste cela je sais pas comment dire mais le livre de d'autoron homme non un timothée un timothée 2 verset 9 qui dit au nom de jésus christ je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec plus d'eux et modestie ne se part ni de tresse ni d'eau ni de perles ni d'habits somptueux et un pied trois trois ayez non ayez non ayez non n o no cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux pressés et cheveux pressés il ya toutes sortes de tresses même les nats les nats qu'on fait avec nos cheveux naturels sont aussi des presses et c'est aussi interdit c'est un péché ornement d'or ou les habits qu'on revêt par du signe et après j'avais décidé de ne plus vraiment regarder les témoignages et tout écouter les témoignages et tout et c'est ainsi que le saint astray le même me mettaient à coeur de vraiment me débarrasser de ces choses là qui étaient encore avec moi et il m'avait parlé des pantalons les pantalons que nous portons tout ce ciel biblique je crois oui j'avais vu ça dans l'île d'éternel que la femme ne devait pas porter les vêtements d'hommes et tout et la parole parle de notre siècle pas du siècle d'avant parle de notre siècle et nous devons vraiment pas chercher à comprendre il faut obéir à la parole de dieu parce que si tu veux raisonner tu vas te perdre tu veux raisonner tu vas te perdre et tu ne vas vraiment rien fait rien fait tu vas vivre selon toi selon toi parce que la folie de dieu vraiment est plus grande que la sagesse de dieu et que la sagesse des hommes pardon la folie de dieu est plus grande que la sagesse des hommes et tout ce qu'il nous dit de faire il sait pourquoi nous devons vraiment obéir et dans le livre de genèse 35 mais c'est de la carte qui dit au nom de jésus christ jacob a dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifier vous et changer de vêtements nous nous lèverons et nous monterons habiter et ils donnèrent à jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains les anneaux et tout ce qui était aussi sur leurs oreilles la bague aussi fait partie de 2 des ornements et nous voyons ainsi que tout ce que nous mettons là sont des dieux étrangers nous savons aussi tout ce que dieu a créé nous savons tout ce que dieu a créé dieu n'a pas créé toutes les choses que nous mettons sur nous on ne sait d'où elles viennent et on les met sur nous et toutes ces choses là sont des dieux étrangers devant dieu ce sont des choses étrangers qui appartiennent à des dieux parce que si ça ne vient pas de dieu l'humain si ça ne vient pas de dieu l'humain parce que toutes ces choses ne viennent pas de la création de dieu ce sont des personnes qui l'ont fait et on ne sait d'où elles proviennent on essaie d'où elles viennent et on ne peut pas les utiliser parce qu'elles ne sont pas de dieu elles ne sont pas de dieu et un verset biblique romain 12 verset 1 je vous exerce donc frère par les compassions de dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ici la peau de paul non parle vraiment d'une consécration de notre corps consécration de notre corps physique tout entier à dieu et ce corps là ne doit plus vraiment héberger aucune idole ce qu'on doit être saint naturel comme je ne l'a comme je nous a créé au fait et j'ai dit dans sa parole si quelqu'un détruit son corps il est de trois aussi car le temple de dieu est saint et c'est ce que nous sommes en christ nous sommes sains en christ et quiconque mettra des déchets artificiels fera face à la coulée de dieu car nous ne nous appartenons pas nous mêmes nous appartenons au seigneur et je ne veux pas aussi nous partager avec le monde il ne veut pas nous partager avec le monde mais pour laquelle au fait il nous met à part pour laquelle il ne met à pas il le sait pourquoi parce que nous devons vraiment montrer que nous sommes des créatures de dieu parce qu'il nous a fait à son image que nous devons être tel qu'il est car il a dit dans sa parole tel il est tels nous sommes tout ce que nous mettons vraiment je ne pense pas que était net jeu tout puissant peut mettre toutes ces choses sur lui car il est trois fois saint et il restera éternellement il ne nous a pas appeler aussi à l'impurité mais à la vie de sainteté la vie de sanctification est vraiment mon conseil pour mes frères et chers en christ c'est vraiment de mettre à zéro notre propre conception de voir les choses parce que nous ne voyons pas les choses telles que dieu les voit n'avons pas les yeux de dieu n'avons pas aussi je ne sais pas comment dire mais les mêmes manières que dieu nous voit ces mêmes manières que nous pouvons voir la beauté de toutes les choses que nous utilisons sur cette terre je les vois avec les yeux spirituels et si je pouvais t'ouvrir les yeux spirituels tu allais vraiment savoir que tout ce que tu mets sur ton corps tout ce que tu mets sur ton col c'est diabolique comme les cheveux comme ça les cheveux ce sont des serpents des boucles d'oreilles les chaînes tout ce que tu peux mettre sur toi et vraiment mon conseil pour mes frères et chers en crise et de chercher la vérité de chercher la vérité car le plan du diable sur la terre c'est de nous voir tous pire et avec lui c'est de nouveau à tous pire et avec lui et il use de sa ruse de la beauté la séduction pour vraiment attirer tous les enfants de dieu dans sa cage et moi aujourd'hui je bénis le seigneur de m'avoir fait ressorti de cette prison là parce que c'est une prison une prison et mon conseil vraiment c'est que tous messieurs en christ mes frères chèche vraiment la volonté de dieu cherche vraiment ce que dit dieu notre match comment est ce que nous devons marcher comment est ce que nous devons faire pour vraiment hériter le salut et éviter de se borner éviter de dire ben nous on a appris ceci on nous a dit cela on nous a dit cela on nous a dit cela il faut aussi et essayer de savoir que je n'est pas tous les hommes qui parlent selon l'esprit ce n'est pas tous les hommes qui parlent pas à l'esprit parce qu'il ya plusieurs esprits il ya le saint esprit oui mais il ya aussi plusieurs esprits et nous devons vraiment chercher la vérité et nous savons que le saint esprit est l'esprit de vérité de connaissance et il n'ya que lui seul qui peut nous conduire vraiment sur le chemin de la vérité c'est vrai c'est difficile mais l'éternel juin a dit dans sa parole de s'efforcer de s'efforcer de s'efforcer car ce chemin là qui est étroit là peut le trouver il faut vraiment forcer le rhum de dieu rhum de vie a forcé depuis le temps de jean baptiste le rhum de vie a forcé et ce ne sont pas les faibles qui vraiment peuvent hériter le rhum si tu es un faible tu ne pourras pas car la parole même de dieu dit que nous n'avons pas reçu l'esprit faible mais un esprit fort le saint esprit c'est un esprit de force et le rhum de ce sont les violents qui s'en ont pas et après vraiment toutes les choses que j'avais encore avec moi toutes les choses vraiment de l'ennemi du diable de j'isabelle que j'avais encore dans mes affaires le saint esprit m'a vraiment mis à coeur pour les pantalons parce que je suis en europe et avec le froid c'est difficile et j'avais même essayé de parler de me justifier mais j'ai pas pu résister parce que lorsque le saint esprit me mettait à coeur il me poussait force fortement a vraiment agi et je n'avais pas la paix tant que je je ne faisais pas ce qu'il me demandait et du coup j'avais jeté les pantalons qui m'avait dit que j'étais et aussi m'avait parlé des talons les chaussures que nous portons qui modifie notre taille tout ce que nous mettons sur nous on avait parlé aussi de la crème les laits de corps qui modifie notre teinte modifie notre peau il a dit tout ce qui tout ce qui modifie tout ce qui modifie le naturel en nous est un péché tout ce qui modifie ce qu'il nous a donné est un péché et du coup j'avais je me suis débarrassé de toutes ces choses et cette nuit là qu'est ce qui s'est passé j'étais terriblement attaqué à mort par l'esprit qui venait réclamer quelque chose on ne sait pas mais cette nuit là j'ai été combattu terriblement combattu toute la nuit mais je n'a pas voulu et le lendemain j'ai je me suis posé des questions je demandais à dieu mais qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce que j'étais combattu pourquoi est ce que l'ennemi me réclamait qu'est ce que j'ai encore qu'est ce que j'avais fait et le saint-esprit m'avait mis à coeur de regarder encore dans mes affaires et lorsque j'avais fouillé j'avais vu que j'avais encore les outils pour les ongles et je les avais jeté et le lendemain cette nuit là j'avais vraiment très bien dormi et après cela j'avais le plat à vide parce que j'avais vraiment j'étais tous mes vêtements parce que tout n'était vraiment pas agréable à dieu tout ce que je portais et il ne me restait pratiquement rien et donc j'avais décidé d'aller acheter des vêtements et ce jour là j'avais vu une jupe en forme de sirène et lorsque j'avais vu cette jupe bon d'abord j'avais vu deux jupes j'avais vu une jupe normale et une jupe en forme de sirène et je ne sais pas qu'est ce qui m'a poussé mais j'ai pris cette jupe en forme de sirène et avant même de l'apprendre j'avais cette idée en tête sirène mais j'ai pris quand même et je suis rentré à la maison et j'avais pas la paix depuis que je suis rentré à la maison j'avais pas la paix l'esprit me disait de rejeter de jeter cette jupe que j'avais prise j'ai dit en cause il me demandait de l'agiter et il m'a dit avant de l'apprendre qu'elle qu'elle a été un premier pensée et du sirène mais ok donc tu dois agiter parce que cette jupe n'est pas c'est du pédiabolique donc j'ai jeté cette jupe et j'aimerais vraiment pas à la fin conseiller mes amis mes fraises car dans le livre de d'ézéchiel chapitre 7 verset 19 à 22 avait dit ils jetteront leur argent dans les rues leur or ce sera pour eux un objet d'horreur rien de citré ne restera caché après l'enlèvement rien de citré ne restera caché et tout ce que nous mettons là pourquoi ici la bible dit que tout leur objet sera pour un objet d'horreur est ce que tous ces démons tous ces esprits qui sont cachés derrière toutes ces choses vraiment sont exposés et tout monteront tous ceux là qui qui vraiment les utiliser et la bible déclare aussi vraiment que c'est véritable un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme l'âme n'a rien à voir avec le physique l'âme n'a rien à voir avec le physique tu ne peux pas payer le physique tu ne peux pas payer ton âme avec tes richesses tu ne pourras pas payer ton salut non plus et nous devons vraiment de cette même manière que nous accordons de l'importance à notre corps à notre vie sur cette tête nous devons aussi vraiment donner de l'importance à notre âme et travailler jour et nuit sur notre salut jour et nuit sur notre salut car la vie de sanctification n'est pas que pour un jour deux jours ni trois semaines mais elle est pour tous les jours chaque jour chaque jour tu dois travailler sur ton salut obéir faire la volonté de dieu car c'est vrai ce n'est pas facile nous pichons chaque jour nous sommes des piches mais celui là qui montre à dieu qu'il veut celui là qui montre à dieu vraiment qu'il est sensé dans sa marche je le viens en aide à chaque fois je le viens en aide à chaque fois et il est toujours là et ne nous abandonnera jamais dans cette marche c'est vrai c'est difficile mais nous devons tenir ferme tenir ferme il a dit résister au diable et il fera loin de vous nous devons résister et tenir tenir ferme et j'aimerais aussi partager avec vous ce verset biblique dans l'apocalypse 22 chapitres 11 à 14 au nom de jésus christ que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore que le juste par laquelle il est juste sont encore vraiment juste pratique la justice et que celui là qui est sain se sanctifie encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon quel son oeuvre heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et pour terminer pour finir j'aimerais vraiment béni le nom du seigneur pour ses révélations béni le nom du seigneur pour vraiment sa grâce dans ma vie car en ce moment il ya un grand vent de réveil qui sauve et cela qu'ils sont disposés qui ont le coeur ouvert qui veulent vraiment changer qui veulent vraiment consacrer leur vie à christ tu veux vraiment être sauvé sincèrement être sauvé et ne pas demeurer dans le mensonge parce que plusieurs sont dans le mensonge et qu'ils vraiment saisissent ce vent de réveil qui vraiment saisit ce vent de réveil car il ya un grand vent de réveil qui souffre et l'église va se réveiller parce que toutes ces choses ne sont vraiment pas prêchés dans les églises pas du tout pas du tout et celui là qui vraiment vit une vie d'intimité avec le seigneur c'est vraiment cela cela qui sincèrement désire vive la sanctification cela qui sincèrement veut être sauvé il n'ya que cela vraiment acquis l'esprit saint va parler il n'ya que cela vraiment acquis que le saint-esprit va révéler et nous savons aussi que lorsque le saint-esprit parle lorsqu'ils révèlent c'est à tous parce que en jésus christ en jeu nous formons une seule chère en jeu nous sommes tous un nous formons une famille et lorsqu'il parle à un il parle à tous et ce message vraiment de la sanctification ce message du dépouillement ce message là s'adresse à tous les enfants de dieu à tous les enfants de dieu et voilà un peu mon exhortation et il n'y a pas d'âge pour aller au ciel il n'y a pas d'âge pour se donner à dieu il n'y a vraiment pas d'âge pour vivre la vie d'obéissance les enfants par lui-même il a dit venir les civils laisser venir à moi les petits enfants tout le monde doit vraiment chercher le salut chercher la vérité et sortir du mensonge sortir du mensonge et de la prison de l'ennemi c'est vrai que le monde est bien beau mais la beauté là est une ruse tout ce que nous voyons est bien beau mais c'est une ruse et nous devons vraiment chercher le coeur de dieu voilà un peu mon exhortation pour que je voulais vraiment partager avec vous je prie que je prie vraiment que je puisse ouvrir les coeurs que le saint-esprit puisse vraiment convaincre le coeur convaincre la vie de péché et il n'y a que lui seul qui touche il n'y a que lui seul qui convaincre les coeurs et l'homme n'y peut rien et je recommande vraiment tous les enfants de dieu et chrétiens entre la main de dieu et je prie aussi que tous ceux là qui vivent la vie de sanctification que dieu vraiment puisse les fortifier et les aider encore à demeurer à demeurer jusqu'à ce qu'ils viennent chercher merci vraiment de m'avoir écouté qu'un dieu vous bénisse merci Sous-titrage MFP.